Bonjour, la NCTV est aujourd'hui à Strasbourg et plus précisément au Parlement Européen. Lieu de débat, d'échange, de construction de la loi. Quoi de mieux finalement pour penser la participation citoyenne ? Mais la participation citoyenne, quelle idée ? Nous avons deux jours pour y répondre et je vous emmène avec moi. Il y a des enjeux très compliqués à défendre dans l'action publique. Les enjeux sociétaux, sociaux, les enjeux économiques, les enjeux climatiques, environnementaux. Et donc on a besoin de donner de la lisibilité à l'action publique. Quand on voit aussi les taux de participation aux élections, dernièrement en France, on doit aussi s'interroger sur notre modèle démocratique, comment il fonctionne, comment il s'exprime et pourquoi il y a un tel désintérêt, une méfiance, même une défiance des citoyens à l'égard de l'action publique. Vous venez de participer à une séance de jeu sur les prétextes pour ne pas faire de la participation citoyenne. Qu'en avez-vous retenu ? Et ce que le jeu révèle, c'est qu'il y a beaucoup d'arguments pour dire « Ah, la participation, non, pitié, non, non, non. » Alors des arguments de tout genre, les citoyens n'y comprendraient rien, « De toute façon, ils n'ont pas d'idées, et puis c'est trop long, et puis quel serait l'intérêt, etc. » Mais ce qui est intéressant, c'est d'une part, toutes les discussions que ça suscite autour de la table, puisque les participants et les participantes ne se connaissent pas nécessairement. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est comment en fait, tout de suite, il y a des contre-arguments et qu'on se rend compte que, eh bien oui, on pourrait agir rapidement. Hélène Geoffroy, d'après vous, quelle place sont les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les instances démocratiques ? Peut-on dire qu'ils en sont les absents ? Non, on ne peut pas dire que les habitants des quartiers populaires soient absents des instances de démocratie participative. Et puis nous avons créé par la loi les conseils citoyens, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des habitants presque par une obligation législative dans les instances de démocratie participative. Le constat que l'on fait au bout de ces deux jours de rencontre, c'est qu'il y a toujours des habitants mobilisés depuis le début, mais qu'on a vu une partie des conseils citoyens de table de quartier s'est filochée, évidemment, au fil du temps. Des habitants ont pu partir. Et là, on est à un moment, pour moi, charnière, c'est-à-dire le moment où l'on doit redire quelle forme de participation on propose aux habitants des quartiers populaires qui sont tous très désureux, en réalité, de participer à la décision publique, mais pas forcément selon les formats que l'on a mis en place maintenant. Je crois beaucoup à cette idée des bonnes pratiques, ailleurs en France ou en Europe, qui peuvent être sources d'inspiration ou parfois des choses qu'on peut même mettre en œuvre très directement. Donc un temps de rencontre, d'ouverture à l'autre, d'échange, qui donnera lieu à un avis au ministre en charge de la politique de la ville pour la suite de la programmation des conseils citoyens. Les conseils citoyens, ce sont donc des habitants tirés au sort, mais également des représentants d'associations et des acteurs locaux. Depuis la loi du 21 février 2014 sur la programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la création des conseils citoyens est obligatoire dans chaque quartier prioritaire. Ce sont tous ceux qui, jusqu'à présent, faisaient la ville, mais ne se sentaient pas décideurs. Nos intervenants ont été clairs. Le processus est bien en place, mais nous faisons face à de vrais enjeux de mobilisation, à des débats sur les modalités de cette participation et son degré d'interaction avec les décisions. Ils nous ont proposé des solutions, une manière de voir la suite, d'aller encore plus loin pour inspirer d'autres territoires. Que disent en fait les habitants depuis deux jours, ceux qui ont continué poursuivis ? C'est qu'il y a besoin évidemment de formation pour comprendre les mécanismes institutionnels sans devenir soi-même une institution, qu'il faut aussi travailler au statut que peut avoir quelqu'un qui est bénévole et puis qu'il doit être associé au processus de concertation et de décision. Moi, je suis convaincue qu'il s'agit de trouver les moyens pour que la parole des habitants non seulement soit considérée, mais qu'elle contribue à l'élaboration de la décision. À la fin, c'est la démocratie représentative, les élus qui délibèrent et qui votent, mais peut-être doit-on aller jusqu'à ce qu'ils délibèrent et votent ce qui a été préparé et construit avec les habitants. Quand on parle de formation, c'est une formation qui doit concerner les citoyennes et les citoyennes, mais également les élus et aussi les techniciens, technocrates et administratifs. Si on veut faire de la participation citoyenne et qu'elle soit pertinente et qu'on ne demande pas juste quel type d'arbre vous voulez dans le square, mais plutôt comment vous voulez dessiner le square, ça demande à ce qu'il y ait un accompagnement d'expertise et aussi de la formation, parce que gérer un budget, gérer des contraintes techniques, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, ça s'apprend. J'ai reçu la session, par exemple, la session, comment prendre soin des participants. J'ai pu entendre quelque chose sur les citoyennes, les citoyennes en France, parce que ce n'est pas très commune dans la République, et les citoyens en France, et les citoyens en France sont très souvent dans la République, et j'ai pu entendre que le système n'est pas parfait, parce que je pense que c'est très bon de voir même le mauvais côté de ce problème, pas seulement les bonnes pratiques, mais aussi les problèmes qui apparaissent. En fait, j'avais des a priori, parce que moi, je suis encore de l'ancienne génération, ou des pays de l'Est, c'était tout ce qui était muselé au niveau de la participation citoyenne, et vraiment, ils sont très actifs, surtout en République tchèque, par rapport à la participation des enfants. À quoi peut-on associer les citoyens ? Y a-t-il des sujets de prédilection ? Dans l'absolu, je pense qu'on peut aborder n'importe quel sujet. Après, n'importe quel sujet ne demande pas les mêmes conditions en termes de temps, en termes d'expertise, en termes de pouvoir saisir, il faut que le sujet soit tangible. Je vous donne un petit exemple. Quand il y a eu les premières conférences de citoyens en France sur les OGM, on pouvait dire, mais c'est très compliqué, les OGM, il ne faut surtout pas demander cela à des gens qui n'ont pas de culture. Eh bien, curieusement, culture scientifique, curieusement, ça a été beaucoup plus facile d'aborder la question des OGM et des controverses sur les OGM qu'une question qui avait été abordée, ça a été complètement oublié maintenant par la RATP qui s'occupe des transports parisiens, sur la question des incivilités. Et curieusement, ça a été beaucoup plus compliqué de traiter la question des incivilités que d'aborder des questions très techniques. Parce que souvent, dans le savoir technique, on a des savoirs assez stables et pour des choses beaucoup plus abstraites, mais qui, souvent, les gens veulent du concret, mais toutes les questions qui sont liées à l'éthique, à la justice, ce sont des questions qui sont quand même très abstraites dans la discussion. Elles sont plus difficilement attrapables, gérables, mais on peut le faire, je suis sûr qu'on peut le faire. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre expérience du terrain en tant que conseillère citoyenne, les thématiques que vous abordez ? Alors, on aborde surtout les doléances des habitants, donc souvent en matière d'accès aux droits, de lutte contre la discrimination, de cadre de vie, de santé également. Et moi, ce que ça m'a permis de faire partie d'un conseil citoyen, et notamment en plus du Conseil national des villes, ce que ça m'a apporté, c'est de l'expertise d'usage renforcée pour comprendre vraiment tous les mécanismes de la politique de la ville, parce que c'est loin d'être simple. Et même moi, même si je suis habitante depuis toujours dans le quartier du Mirail, et j'y travaille également, je n'avais même pas idée, avant de faire partie du Conseil citoyen et du Conseil national des villes, qu'il y avait tout un système autour, un espèce de microcosme qu'il fallait vraiment connaître pour mieux appréhender les doléances et justement y travailler et éventuellement pouvoir y répondre et améliorer le quotidien des habitants. On va un petit peu plus loin que la question de la boîte à outils. Il y avait des vrais enjeux aussi de remettre le numérique au service des politiques publiques et de re-questionner cette approche-là en termes d'outils, parce qu'il y avait une petite dérive qui est arrivée aussi avec le Covid-19 en disant c'est une solution. Et non, c'est un outil. Donc aujourd'hui, on travaille et on va avoir une production sur une boussole justement du numérique pour un agir démocratique. et donc grâce à ces retours d'expérience et je remercie l'ensemble des participants qui vont aider à un petit peu comme mon livre « Ce héros » de dire quand je veux faire ça, c'est quoi les questions que je dois me poser ? Quel est l'outil à mon service ? Et qu'est-ce qui n'y répond pas ? Et du coup, comment je peux m'outiller moi mais aussi ma collectivité et pas forcément dépendre non plus de solutions toutes faites et donc apprendre à s'organiser une participation où le numérique reste au service de la participation. Un mot pour finir, que retenez-vous de cette journée ? Moi, je suis agréablement surprise parce que c'était une journée autour de la participation et à la fin, on a dit « Vive la démocratie ! » comme si la participation était en fait de fait aujourd'hui un acte fort de la démocratie ce qui n'était pas le cas il y a quelques années donc ça veut dire que les choses avancent. En tout cas, en tant que co-vice-présidente du Conseil national des villes avec Fabienne Keller nous serons attachés à remonter ce qui a été dit pendant ces deux journées et à faire la vie le plus participatif et collaboratif possible avec évidemment le souhait et la volonté que tout cela puisse être pris en compte par les instances nationales par le gouvernement pour l'élaboration de cette prochaine loi sur la politique de la ville qui doit être une loi de la politique de la ville mais encore plus me semble-t-il une loi qui inscrive la participation citoyenne dans son essence. de la politique de la ville et la politique de la ville et la politique de la ville Sous-titrage ST' 501